Ils sont une dizaine de migrants de retour au pays à se réunir une fois par semaine pour nettoyer certaines des plages les plus pollueux de Conakry, la capitale guinéenne. Cette action fait partie d'un projet initié par l'Organisation internationale pour les migrations qui se déroule en plusieurs phases et qui a déjà permis à 463 rapatriés de trouver du travail. On a déployé 500 personnes pour cette première rotation de 45 jours. C'est le deuxième objectif, les faire participer au développement de leur communauté à travers ces activités d'assainissement. Le troisième objectif que je vais appeler aussi raison, c'est bien de créer un climat de cohésion sociale entre eux. Parce qu'ils ont appelé à se constituer en dégroupement. Ils ont appelé à exécuter une même activité qui perd la saponification, l'agriculture, l'agriculture que l'OIM pourra financer à la fin de ces 45 jours. A 25 ans, Djibril Sissé est rentré en Guinée il y a 6 mois après avoir échoué dans son aventure. Il affirme avoir été rejeté par sa famille à son retour. Malade, il a été accueilli par un de ses amis. Aujourd'hui, il est déterminé à transformer sa vie. Quand il ne travaille pas sur le projet de nettoyage, il travaille comme chauffeur à temps partiel pour une famille. Ce travail, c'est pas pour moi. Mais si aujourd'hui j'ai accepté de faire ce travail, c'est pourquoi je lui ai dit que je n'ai pas regretté mon voyage. Parce que ça m'a permis de développer une partie de mon cerveau. Donc aujourd'hui je suis là sans complexe, ni rien. Je vais travailler sur ce travail, même s'il y a autre chose à faire encore, je vais le faire. Parce que je sais qu'après ce travail, il y a une chose favorable pour moi. Durant la seule année 2017, 6604 migrants guinéens ont atteint les côtes italiennes. Depuis janvier 2018, 2682 migrants sont rentrés en Guinée avec le soutien de l'Organisation internationale pour les migrations. 135 d'entre eux étaient des enfants. Grâce au projet de nettoyage, les Guinéens ont retrouvé les plages de Conakry, autrefois désertes.